La méthode Merci pour méthode d'estimation des restitutions par les cultures intermédiaires est une méthode simple à mettre en œuvre, donc elle se déroule au champ, donc il faut faire un prélèvement au champ, et ça va nous permettre d'estimer à la fois la biomasse produite par le couvert, la quantité d'azote, de phosphore et de potasse stockés par le couvert, et les restitutions qu'on va avoir pour la culture suivante. Cette méthode, elle va nous permettre d'améliorer toutes nos pratiques de fertilisation. Pour mettre en œuvre la méthode Merci, il vous faut définir une surface de prélèvement, donc pour ça vous pouvez utiliser un rectangle, un rond, vous pouvez aussi avoir tout simplement quatre bâtons d'un mètre carré qui vont vous permettre de définir un carré de un mètre carré, ou alors un peu plus sophistiqué, ce type de quadrat, donc qui se démonte, qui se remonte facilement, et qui vont vous permettre de définir facilement votre surface de prélèvement. Cette surface de prélèvement définie, on va prélever un ras du sol, donc pour prélever un ras du sol, on va se munir d'un sécateur ou d'une pince coupante, et vous allez vous munir d'autant de sacs qu'il y a d'espèces dans le couvert, pour ainsi dès que vous allez prélever, mettre chaque espèce dans un sac. Pour réaliser un prélèvement en bonne condition, il faut venir un jour où il fait beau, il faut plus qu'il est de rosée ou de pluie sur les feuilles, sinon vous allez peser de l'eau. Il faut choisir un endroit qui est assez homogène sur la parcelle, si votre parcelle est hétérogène, on vous laisse le choix de faire un prélèvement, deux prélèvements, trois prélèvements, vous avez aussi la possibilité de tout mettre dans le même sac, à ce moment là il faudra bien repérer la surface que vous avez prélevée, ou de faire une pesée sur chaque prélèvement que vous avez fait. Vous aurez ainsi une estimation de l'hétérogénéité de votre parcelle. Donc on pose le quadrat, je définis très bien le quadrat. Donc là je suis en train d'identifier parfaitement la zone à prélever, donc ici un mètre carré. Donc là voilà j'ai posé ma placette, j'ai délimité mon mètre carré sur une partie qui me semble intéressante de la parcelle, assez représentatif, et là je vais préparer aussi mes petits sacs, donc je vais prélever toutes les espèces et mettre une espèce par sac. Donc ça va me faciliter après la pesée par la suite. J'ai juste prévu un sac supplémentaire parce que j'ai repéré qu'il y a 2-3 repousses et c'est intéressant aussi de prélever ça, de prélever ces repousses qui font partie du couvert. Donc on est parti, on prélève un ras du sol, donc avec mon sécateur. Donc là j'ai la févrole. Alors le plus souvent moi j'essaye de prélever pour ne pas me casser la tête, espèce par espèce si c'est possible. Donc là j'ai que de la moutarde, ça me permet d'aller un peu plus vite. la facélie. Alors en triant au mieux. Donc bien sûr, à chaque fois qu'on va prélever, on va venir couper un ras du sol. Donc en évitant de prendre de la terre, mais vraiment un ras du sol. Parmi toutes les espèces, celle qui pose parfois un peu problème, c'est le radis. donc ce fameux radis fourragé qui nous fait une grosse carotte. Donc là aussi, on prélève un ras du sol, c'est-à-dire qu'on va prélever une partie de la racine. Cette mesure, ainsi que le tri dès le prélèvement, prend environ 15 minutes. Donc voilà, là j'ai fini ma mesure. Donc il ne me reste plus après qu'à promener 4 sacs, mes 5 sacs ici, parce que j'ai un sac de repousse, et d'aller peser individuellement tous mes sacs, et ainsi d'avoir en grammes la quantité sur cette surface-là qui fait 1 mètre carré. Après le prélèvement, il suffit de peser nos différentes espèces. Donc pour peser, on va utiliser une balance, quand on est sur le terrain. On va utiliser aussi des pesons. Donc là, j'ai deux types de pesons, et le peson qui a une précision à 10 grammes près. Donc je vais enregistrer toutes mes mesures sur cette petite feuille de prélèvement. Donc là, c'est un exemple de feuille de prélèvement, c'est disponible sur le site Merci, où j'ai déjà, moi, référencé mes différentes espèces. Donc on va peser espèce par espèce. On n'oubliera pas à la fin de retirer le poids du sac, pour avoir vraiment le poids de chaque couvert. Donc là, par exemple, pour la févrole, j'arrive à 2,680 kg. Ensuite, je pèse la veste, j'arrive à 210 grammes. Je pèse ensuite mes repousses, 50 grammes. Ma Facili, 410 grammes. Et enfin, le dernier, la moutarde, 170 grammes. Le travail au champ est maintenant terminé, donc il ne reste plus qu'à retourner au bureau et saisir ces valeurs-là dans l'application. Sous-titrage Société Radio-Canada